« Hey, yo, mon chum, t'es un fan de football. T'aimes ça, le football? T'en manges, t'en bois, t'en dors. » Et by the way, shout-out à Amin et son équipe dans Kings League. Mais aujourd'hui, messieurs et dames, faut qu'on parle, OK? C'est sérieux. Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent en ce moment comme quoi que Touquet voudrait licencier FIFA. Et oui, il voudrait faire un partenariat avec FIFA. What the fuck? OK, je sais pas pourquoi il voudrait faire ça, mais ce sont les rumeurs actuelles. On sait tous ce qui s'est passé dernièrement avec Electronic Arts. Ils ont laissé tomber la licence parce que ça coûtait vraiment, vraiment trop cher. Écoutez, ça coûtait la peau des fesses et EA ont dit tout simplement « Non, stop, on veut pas dépenser notre argent. On va juste renommer le nom du jeu et puis c'est tout. » Et puis finalement, ça n'a rien changé. Pour de vrai que ça s'appelle FC24 ou FIFA24, ça n'a rien changé. Les gens continuent d'acheter le jeu et le jeu parce que c'est tous des fans de foot. Moi-même, j'en suis un à l'époque quand il y avait Zidane. Maintenant, je ne regarde plus trop le football pour être honnête avec vous. Mais bref, messieurs, dames, c'est la nouvelle du jour. Ce sont des rumeurs et on va embarquer dans la nouvelle tout de suite. Donc voilà, messieurs, dames, FIFA 2K25 devrait être lancé cette année juste à temps pour la Coupe du monde de la FIFA en 2026. Mais comme je vous ai dit, ce ne sont que des rumeurs. C'est un petit monsieur sur Twitter et les gens, ils aiment bien lancer des rumeurs. Ce n'est pas toujours vrai, donc c'est à prendre avec un grain de sel ou de poivre, selon votre goût. Selon certaines rumeurs, 2K aurait obtenu la licence officielle de la FIFA pour développer le prochain jeu FIFA. C'est selon les affirmations non vérifiées du détaillant Moplay Inc. qui affirme que le partenariat est confirmé et que 2K développera une nouvelle série de jeux de football, sans toutefois partager sa source. Bien que cela n'a pas été confirmé officiellement, ce qui signifie que nous ne pouvons considérer que cette nouvelle fait l'objet d'une grosse rumeur pour l'instant. Cela confirme les affirmations antérieures du début de l'année, selon lesquelles 2K et FIFA auraient pu être en pourparlers pour que le premier réussisse son développement. Et là, ensuite de ça, vous voyez le petit tweet, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont réagi à la nouvelle. Mais le truc avec FIFA, comme je vous l'ai expliqué, tout le monde adore le football, c'est le sport le plus pratiqué dans le monde et le plus regardé. À chaque Coupe du monde, ça bat n'importe quel sport parce que c'est international. On a d'autres sports ici en Amérique du Nord, on a du hockey, football américain. La UFC, c'est probablement le plus proche compétiteur de la FIFA, mais même encore là, ça ne rivalise pas du tout. Les codes d'écoute sont toujours immenses et toutes ces choses-là. Le truc avec cette rumeur-là, par contre, c'est que EA ont toujours eu les licences de presque tous les jeux de sport en général. 2K ont le basket, ils ont maintenant le golf, si je ne me trompe pas. Et le plus grand compétiteur de EA à l'époque pour les jeux de football, c'était simplement Konami. Et Konami ont tout détruit, leur licence, le PES, et je suis triste. Parce que quand j'étais jeune, je jouais à PES sur la PS2 et c'est le meilleur jeu de football ever, OK, donc vous ne pouvez rien me dire par rapport à ça. Même moi, quand j'étais jeune, en effet, j'ai joué au FIFA depuis la Nintendo 64, je pense que c'était FIFA 98. J'ai joué à tous les FIFA, OK, jusqu'à tant que Zidane prend sa retraite. Parce que c'était mon joueur préféré, ça m'a fait de la peine quand il est parti pendant la Coupe du Monde. Bref, le truc avec 2K, c'est que si la rumeur est vraie, on est dans la merde, OK, on va être d'accord, on est vraiment dans la merde. Parce que pour les fans de basketball comme moi, on sait tous qu'il y a plein de microtransactions dans tous les jeux de 2K. Et 2K, by the way, sont la même compagnie, en fait, qui est possédée par Take-Two Interactive, les mêmes que Grand Theft Auto. Donc, on est tous dans la merde si ça arrive bel et bien. Parce que, messieurs, dames, il va y avoir beaucoup de microtransactions, mais genre plus qu'Electronic Hearts. Là, ça va être dans un autre niveau, carrément. Mais sinon, messieurs, dames, retournons dans l'article et vous allez peut-être comprendre qu'est-ce qui se passe exactement entre 2K et FIFA. Donc, messieurs, dames, on continue l'article. La longue série de football d'IA a peut-être abandonné la licence FIFA, mais l'éditeur a tenu à faire savoir à tout le monde qu'il se débrouillait très bien sans elle. Regardez juste les chiffres, messieurs, dames. Cette année seulement, EA Sports FC 24 avait atteint 11,3 millions de joueurs au cours de sa première semaine de sortie. Et FIFA 23 avait seulement fait, l'année dernière, 10,3 millions. Donc, juste en changeant le nom, ils ont gagné 1 million de joueurs en plus. C'est quand même, c'est absurde. Donc, quand EA nous disait, on n'a pas besoin de votre nom, FIFA, on peut se débrouiller très bien sans vous. Bien, c'est vrai, ils ont gagné. Ils leur ont dit dans leur face, on n'a pas besoin de vous, FIFA, on n'en a rien à foutre de vous et ils ont réussi leur pari. Donc, voilà. Et en plus de ça, ils disent un chiffre qui est à qualifier de record et de plus grande période de lancement de l'histoire de la franchise à l'époque. Mais ça ne se termine pas juste là, messieurs, dames. Non, j'ai autre chose que je vais vous montrer. Parce que la véritable raison pourquoi Electronic Arts ont carrément décidé d'arrêter la licence et c'est simplement le nom, c'est parce que ça coûte cher. Parce que FIFA eux-mêmes ont décidé d'augmenter le prix de la licence pour faire des jeux vidéo. Mais ils ont commencé lors des récentes négociations l'année dernière, FIFA ont carrément dit à EA, si vous voulez utiliser le nom FIFA, va falloir nous payer 1 milliard de dollars à chaque 4 ans, soit à chaque Coupe du Monde. Ce qui fait 250 millions par année. Et EA, ils ont dit, bro, c'est trop cher là, tu sors de haut, man, capote pas, relaxe les nerfs. C'est ça qu'ils ont dit. Ben, je ne sais pas exactement si c'est ça qu'ils ont dit, mais tu comprends. Donc, regardons juste qu'est-ce qui s'est passé avant et pourquoi tout ça est arrivé, messieurs-dames. Donc ça, messieurs-dames, c'est un vieil article qui date du 10 mai 2022 sur IGN. Et je voulais juste vous partager quelques informations que j'ai notées qui étaient quand même intéressantes. L'accord avec la FIFA devrait prendre fin en partie à cause de l'argent. Il a été rapporté précédemment que la FIFA avait augmenté les prix de la licence à plus d'un milliard de dollars par cycle de 4 ans de la Coupe du Monde. Et Jackson, lui, c'est le vice-président d'Electronic Hearts, admet que l'argent a été un facteur dans cette décision de renommer la franchise, même si ce n'est pas la raison complète. Et ensuite de ça, l'article se termine par « Même si EA perdra les droits sur le nom FIFA, la société a recruté 19 000 athlètes, 700 équipes, 100 stades et plus de 30 ligues, dont la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga et l'UFA. » Les joueurs peuvent donc toujours s'attendre à de vrais noms d'équipes et les joueurs. Parce que vraiment, ce qu'il faut noter ici, c'est que vraiment, c'est juste pour le nom FIFA que EA a refusé de payer. Parce qu'après ça, les ligues, c'est un peu comme autonome, tu vois, c'est un peu indépendant. Ils peuvent signer avec la ligue tout simplement puis donner une cotisation à eux directement. FIFA, tu sais, c'est la grande ligue. C'est vraiment la Coupe du Monde, en fait. Et corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais c'est ça. Et à travers ça, les ligues, en fait, la Première Ligue ou les autres ligues européennes, ils sont rattachés à FIFA pour faire la Coupe du Monde et toutes ces conneries-là. Bref, messieurs, dames, c'est ce que je voulais vous partager comme rumeur. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, honnêtement. Je suis mitigé parce que, d'une part, pour moi, Touquet, c'est des rapaces. Ils veulent juste du cash. C'est les pires dans l'industrie en ce moment, à mes yeux. Ils font partie de bien d'autres compagnies. Mais en même temps, l'autre partie que je suis quand même content, c'est la compétition. La compétition, c'est quand même important dans le monde des jeux vidéo. Ça apporte des nouvelles choses. Ça apporte de l'innovation. Et si on peut avoir une compétition entre trois compagnies, donc Touquet, Electronic Arts et les pauvres Konami, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils deviennent, mais aux dernières nouvelles, leurs jeux n'étaient pas très bons. Mais si on peut avoir une compétition entre trois compagnies, moi, je suis pour ça. Ça va juste faire de l'innovation. Et ils vont arrêter de s'asseoir sur leurs fesses. Ils vont vraiment innover leurs choses. Et Touquet, en fait, devront prouver qu'ils sont capables, même avec la franchise, la licence ou peu importe, de nous faire un excellent jeu. Mais je ne sais juste pas comment ils vont faire pour signer des ententes avec d'autres ligues. Comment ça fonctionne, ça, je leur laisse à eux. Mais messieurs, dames, moi, ce que je veux savoir en commentaire, est-ce que vous êtes team FIFA FC, peu importe le nom du côté d'Electronic Hearts, ou bien si demain, Touquet décide de sortir un nouveau jeu, donc FIFA 2K25, est-ce que vous seriez team Touquet? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et abonne-toi pour plus de contenu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace! 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 Peace!